Quel est le programme ce soir ? Eh bien ce dimanche, hélas, va enterrer l'été et nous plonger dans la nostalgie de ces jours brûlants où nous vivions heureux avec le soleil. L'automne est une saison particulière où l'été perdure encore un peu et où l'hiver s'installe subrepticement. C'est ce que vous allez voir ce soir dans les œuvres que je vais vous présenter. Vous vous souvenez de ce poème de Verlaine appelé « Chanson d'automne » et de ses vers tristes ? « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone ». Eh bien comme Verlaine, Van Gogh redoutait l'automne et s'accorte de moi sans lumière. L'automne le rend triste comme le prouve cet autoportrait peint en automne, dominé par des couleurs automnales. On connaît les paysages de Van Gogh explosants de couleurs et beaucoup moins ses rares peintures d'automne. Dans ce tableau, il montre trois arbres avec feuilles et un qui les a déjà perdus. Et il annonce ce qui va suivre et qu'il déteste et redoute l'hiver. Des artistes se sont intéressés aux quatre saisons, comme Archiboldo, qui n'a pas été pris au sérieux de son vivant mais qui intrigue et amuse tout le monde aujourd'hui. Archiboldo a une spécialité, composer des portraits uniquement avec des fruits et des légumes. « Archiboldo est un sacré joueur ». Regardez bien, voici une belle corbeille regorgeant de légumes d'automne. Sauf que, dans l'autre sens, dans ce sens-là, le panier devient un chapeau ridicule qui écrase un homme goguenard aux joues d'odus et aux lèvres comme refaites à Hollywood, composées de champignons. Archie a peint les quatre saisons, donc voici l'automne. Ce tableau fait de fruits et légumes d'automne est le portrait d'un homme, mais pas n'importe lequel. Certes, le groin est une poire peu flatteuse et la bouche en châtaigne un peu riquiqui, mais le portrait dans son entier donne quelque chose d'altier. L'olme porte une couronne en raisin et les lamelles de tonneau qui lui font porter tête haute. Eh bien, cette salade de légumes, en fait, c'est l'empereur Maximilien II, le commanditaire du tableau. Comme Archiboldo, un compositeur s'est lui intéressé à l'automne, et c'est Antonio Vivaldi. Bien sûr. Vivaldi, je vous rappelle, est violoniste, fils de violoniste et prêtre. Et ça, c'est important, car il va, par sa technique et sa foudre, sa foudre et sa fougue, mettre dans ce qu'on entend quelque chose de joyeux, d'ultra-vivant. Parce que pour lui, l'automne, c'est comme le reste, c'est la vie, et il faut célébrer la vie dans la musique. Donc, aucune tristesse dans sa musique concernant l'automne, ce qui n'est pas du tout le cas du cinéaste Ingard, Ingmar Bergman. Pour Bergman, l'automne, c'est la saison des confessions bien au chaud, même si dans son film, Sonate d'automne, elles sont glaciales. Pour Bergman, l'automne, c'est aussi la métaphore de la fin de la vie, du personnage, en l'occurrence, joué par Ingrid Bergman. Mais c'est important de le rappeler, le film est aussi, il a été fait pour elle, qui est à l'automne, à l'époque de sa carrière. Et Sonate d'automne est le dernier film de cinéma d'Ingrid Bergman. Bien sûr, l'automne, ce sont les feuilles mortes. Mais grâce à Omid Hassadi, elles ont une nouvelle vie, elles deviennent des œuvres d'art. Hassadi les perfore patiemment, et dans cette œuvre, la feuille morte découpée montre les arbres d'où la feuille est tombée. Et qui ne connaît pas les feuilles mortes de Prévert ? Chanson écrite pour le film de Marcel Carmé, Les portes de la nuit, sorti en 1946. Le film fut un bide. Personne ne remarqua la chanson interprétée par Montand. Et quelques années après la sortie du film, une star américaine a mis au monde ceci. C'est Johnny Mercer, la star de l'époque, a transcrit la chanson de Prévert, et en a fait un tube, The Autumn Leaves. Et c'est en fait l'Amérique qui a boosté les feuilles mortes en France. Et depuis, la chanson est devenue l'hymne de l'automne. Ah, au fait, je voudrais que vous vous souveniez de quelque chose. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions... Salut Prévert ! Merci.